Etats-Unis, quatrième au championnat du monde d'âme, mais c'est elle qui avait eu la meilleure note en libre, Jeannette Linn, qui, de l'avis de ceux qui ne font pas partie de l'école classique, et de ceux qui ne brisent pas tellement la géométrie des figures imposées, l'estime comme la meilleure patineuse amateur actuelle. Je vous dirai que je partage cet avis. En forme, elle est incomparable. Applaudissements. 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 Un petit trouble de ciel et ses cheveux blonds, 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 très blonds, comme des épis de blé. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... Des attitudes de véritables ballerines de la glace, des attitudes de grandes danseuses classiques, telle est Jeannette Lyne, et pourtant elle n'avait pas choisi une musique particulièrement pimpante. ... ... Va-t-elle remettre ses protèges-patins ou va-t-elle repartir sur la glace? Je préférerais qu'elle reparte sur la glace. Toujours adorable, toujours exquise, un sourire. ... Ah! Et je lis avec ça comme un caire. Une petite chatte en robe bleu pâle. ... Dans un tout autre style, aussi rapide que tout à l'heure, c'était... ... ... ... ... ... ... ... Deux double sauts et un triple, qu'elle a réussi à nouveau un double saut. Il n'y a qu'elle qui puisse faire cela au monde. ... ... ... ... ... ... Toutes celles qui restent sur la glace maintenant, même Karen la cuisselle la canadienne. Je ne pense pas qu'elle puisse faire aussi bien que Jeannette Lémy. Une pirouette assise qu'elle a sauté très haut. Elle s'est assise. Elle a remonté. Elle s'est assise à nouveau. Et voilà comment elle termine en levant ses bras au ciel. Tandis que les applaudissements du public déferment sur elle. Du haut des cintres, des loges, des balcons. Et que les gens qui sont au bord de la piste applaudissent aussi très fort. Vous voyez, quel que soit le public, qu'il s'agisse d'un public qui a les moyens de payer des places assez chères ou d'un public très populaire, c'est la même ovation. Les mêmes applaudissements pour Jeannette Lémy, Etats-Unis d'Amérique, quatrième au championnat du monde de 1971, mais qui avait obtenu l'ensemble, le meilleur ensemble de notes en libre. Elle avait eu, vous vous en souvenez, peut-être, enfin j'espère, si vous étiez avec nous samedi soir dernier sur la deuxième chaîne. Elle avait obtenu 2,6. Deux des juges lui avaient donné la note maximum. La perfection absolue. Merci pour cette pirouette, chère Jeannette Lémy. Et pour celle-ci. Et cette merveilleuse pirouette, encore plus belle que les précédentes, je vais vous dire, Jeannette Lémy, tout à l'heure m'avait confié, si on me rappelle sur la glace, ma dernière pirouette, la plus rapide, la plus belle, sera pour Henri Carbier, qui a si bien réalisé les émissions des championnats du monde sur glace à Lyon. Voilà, mon cher Henri, le cadeau que nous avons préparé pour vous, Jeannette Lémy et votre serviteur. Merci.